Dans un entretien accordé au magazine belge Soarmag, paru dans les kiosques mercredi 30 novembre, Michel Fuguin s'est épanché sur le rôle joué par la musique dans son épreuve du deuil. Ce métier m'a sauvé la vie. Il y a ce proverbe qui dit The show must go on. Je l'aille toujours quelque part dans ma tête. Quand ma fille est décédée, nous a quittés, c'est en volée, j'étais sur scène moins d'une semaine plus tard. Et là, il faut chanter si est-il à fête parce que les gens l'attendent. Ce n'est pas facile. Sa demande de s'oublier, au moins pendant un moment, a détaillé le chanteur au sujet de la disparition de sa fille Laurette, atteinte de l'osémie et emportée par des complications survenues lors d'une greffe, alors qu'elle avait 22 ans. Sa mort, en 2002, a donné un coup d'arrêt à la carrière de son père, avant que l'artiste ne recommence petit à petit à chanter deux ans plus tard. Et l'une des raisons qu'il a fait retrouver le goût de vivre se nomme Sanda, une femme roumaine de 24 ans sa cadette, qu'il a rencontrée deux mois après le décès de Laurette et avec qui il partage sa vie depuis 2011. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué 2022 elle s'est fait une place, la plus belle qui soit ce qui m'a sauvé, mon coup de bol et ma chance inespérée, si est-il que deux mois après, je rencontrerai l'être qui est devenu le plus important de ma vie, à part mes enfants bien sûr. Si est-il Sanda, un soleil qui est entré dans ma vie et qui m'a redonné le sourire et le goût de vivre. Elle s'est fait une place, la plus belle qui soit. Elle est mon amour, a expliqué Michel Fuguin à Soir Mag. Le père d'Alexis, Marie et Laurette Fuguin s'est séparé de son épouse Stéphanie en 2011 et s'est remarié avec Sanda en 2014. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Pierre Perusso. ... ... ... Sous-titrage ST' 501